C'est quoi ma famille? J'espère que ça va chez tout le monde. Encore une fois, une vidéo pour interpeller la jeunesse africaine, surtout la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi la vidéo de ce monsieur hier, vous savez toujours lui. Lui, son combat, c'est contre Alassane Ouattara. Lui, son combat, c'est contre Macky Sall. Bon, moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Parce que, pourquoi il est concentré sur la Côte d'Ivoire? Parce que le président de la République a refusé pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Donc lui, aujourd'hui, il va s'acharner sur la Côte d'Ivoire. Il va vouloir insulter le président de la République. C'est vrai, c'est bien beau de critiquer un président. Mais l'injurier de tous les noms, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, on ne va pas accepter. Tu auras des jeunes comme nous pour te répondre champion. Voilà. Monsieur Kemizéba, tu as dit dans ta vidéo, le président de la République laisse rentrer Éric Zemmour en Côte d'Ivoire. Pourquoi, toi, on t'empêche de rentrer? Moi, je ne soutiens pas Éric Zemmour. Mais, quand toi, entre Éric Zemmour, nous, on préfère qu'Éric Zemmour rentre en Côte d'Ivoire. Que toi, qui veux manipuler la jeunesse pour un soulèvement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le pays va bien. Dis-moi, Monsieur Kemizéba, depuis toi, tu as fait ta révolution en Afrique. Depuis, tu as commencé à faire ta révolution en Afrique. Qu'est-ce qui a changé en Afrique? En Afrique, dis-moi concrètement, qu'est-ce qui a changé? Tu as apporté quoi au Mali? Tu as apporté quoi au Burkina? Tu passes ton temps à critiquer les gens, tu passes ton temps à manipuler la jeunesse, tu passes ton temps à manipuler les autres, tu passes ton temps à manipuler les faibles d'esprit pour pouvoir arriver à tes objectifs. Parce que quoi, tu es un enfant d'immigré, né en France, qui est la nationalité française, tu as échoué dans ta vie, ton avenir a été incertain en France, tu t'es levé, tu as réfléchi, tu as mis une marmaille en place pour pouvoir aller jouer avec les esprits faibles en Afrique. Monsieur Kemizéba, tu ne peux pas nous trafiquer. Et regarde, moi, j'ai un jeune noir, vivant en France, il est 5 heures, moi, je suis sur le terrain, il est en train de me chercher. Et toi, quand tu t'es assis, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Au fait, tu es un gros fénéant, tu ne peux pas distraire la jeunesse africaine. Mets-toi toi-même en cause, tu vois? Voilà, nous, aujourd'hui, là, quelque soit ce qu'ils vont dire du président Alassane Ouattara, tant qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, tant que le pays avance, tant qu'il y a la stabilité en Côte d'Ivoire, nous, on le préfère. Quelles sont vos manières de voir la vie? Mon frère, tu ne peux pas nous embrouiller. Tu ne peux pas nous distraire. Il faut que tu arrêtes de nous distraire, il faut que tu arrêtes de jouer avec l'esprit des Ivoiriens, voilà. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton camarade. Et il ne sera jamais ton camarade, ce n'est pas ton ami. Lui, aujourd'hui, là, il aspire au développement. Lui, aujourd'hui, là, il sécurise la Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il t'a dit. On n'a pas besoin d'un gros parleur, tu vois? Tu n'as rien compris d'abord, mais tu vas comprendre. Tu ne connais pas encore. Mon frère, il faut que tu arrêtes de distraire la jeunesse africaine. Parce que toi, d'abord, là, tu as échoué d'abord ici en Europe. Tu n'as même pas su assurer ton avenir ici en Europe. Ce n'est pas en Afrique que tu vas pouvoir assurer ton avenir. Toi, Kémi Seba, tu es financé par l'Iran. Tu es soutenu par certains opposants dans les pays africains. Nous tous, on sait cela. Donc, tu ne peux pas venir nous distraire en faisant des vidéos, manquer de respect à des chefs d'État africains. Ils sont comme si, ils sont comme ça. Mon frère, ce n'est pas toi qui as commencé ce que tu es en train de faire. Et tu ne pourras rien changer. Tu vois, c'est bien vrai. Tu es financé par certains hommes politiques africains. Pourquoi tu ne parles pas du président du Bénin? Toi, tu es Béninois. Tu es toujours les panafricains. Pourquoi tu ne parles pas du président du Béninois? Mais je crois que le président du Béninois, il a un bon thème avec la France. Pourquoi tu n'attaques pas le président du Béninois? Parce que tu es basé en Bénin. Attaque le président du Béninois. Toi-même, sois l'exemple de ce que tu fais. Parce que, d'abord, tu n'es pas exemplaire. Parce que tu es un ancien voyou qui a fait la prison ici, qui a fait beaucoup de choses ici. Et puis, tu as été mis aux arrêts ici plusieurs fois. Donc, toi, tu ne peux pas nous donner des leçons de morale en voulant manquer de respect aux différents chefs d'État africains. Nous, on dit, nos différents chefs d'État africains, quels que soient les défauts, quels que soient ceux qui sont, mais s'ils arrivent à se cruiser nos pays, s'ils arrivent à développer nos pays, c'est l'essentiel. Toi, tu plébiscites Poutine. Poutine, il a au pouvoir depuis combien d'années? Mais tu encourages Poutine dans sa bêtise. Bon, je comprends que tu es frustré de la vie. Je comprends que tu n'as pas réussi dans ta vie. Bon, la seule solution où tu pourrais réussir, c'est ce que tu es en train de faire. Tu t'es accroché à une idéologie pour pouvoir abrutir la jeunesse africaine. Bon, il n'y a que des idiots, des féniens, des gens qui ne savent rien faire de lait dix doigts, qui vont toi te suivre dans ta philosophie. Selon que toi, Kémi Seba, Alassane Ouattara, même son fils, même ses petits-enfants, ne sont même pas tes amis, ne sont même pas amis avec toi. Tu vois, voilà. Commences d'abord à renoncer de ton passeport français. Commences d'abord à renoncer de ta nationalité. Voilà. Et puis, depuis que tu fais ton combat là, qu'est-ce qui a changé au Mali? Tu as mis du désordre au Mali, avec ta troupe. Tu as mis du désordre au Burkina. Tu as encouragé la Guinée. Aujourd'hui, ils sont communs. Et puis, tu n'aimes pas l'africain, non? Kémi Seba. Tu n'aimes pas l'africain. Commences d'abord à arrêter, à créer ton métalang. Arrête de parler la langue française. Les habits, tu portes là, tu sais où tu as quitté. Les membres, tu portes là, tu sais où tu as quitté. Donc, d'abord, arrête de parler la langue française. Crée-toi-même ta langue. Tu vois. Tu dis, nous, on est ados-moutons. Nous, on est fiers d'être ados-moutons. Nous, on préfère un travailleur qu'un gueulard, qu'un gars qui vient manipuler la jeunesse. Donc, Alassane, on va t'arrêteras toujours. Alassane, on va t'arrêteras toujours. Tu dis, ceux qui défendront Alassane, on t'auras sur ton chemin. Toi aussi, tu nous auras sur ton chemin. Buffon.